comme d'habitude ce n'est pas préparé et il fait un temps de merde il est six heures et demie du soir effectivement on pourrait se dire tiens mais c'est normal la nuit tôt mais non ça ne tombe pas maintenant logiquement non et quand j'ai décidé de tourner il faisait un beau soleil là je suis obligé de tout allumer le temps juste le temps de préparer tout ça de me mettre ma pile d'achat et ben voilà il fait pas beau désolé pour le temps désolé pour la luminosité quoique elle est pas trop trop mal parce que j'ai ma petite lumière donc ça va bonjour vous allez bien bienvenue sur ma chaîne moi c'est loli pelote alias julie aujourd'hui nous allons parler de livrer laine la dernière fois que je vous ai parlé de livrer de laine c'était le mois dernier je crois mais peut-être plus il ya deux mois je sais plus et quand j'ai vu la pile qui s'entassaient dans mon sac je me suis dit qu'il fallait que je vous donne quelque chose parce que et d'une il faut que je le range et de deux faut quand même je vous le montre et de trois vous allez vous dire oh mon dieu mais elle a acheté encore tout ça mais pourtant elle avait dit qu'elle achèterait rien oui mais je suis faible je suis t'effraie et en même temps en disant ça faut que je coupe pour aller chercher autre chose parce que j'ai oublié bien sûr quelque chose je reviens me voilà de nouveau assise pour vous ça a duré un dixième de seconde pour moi ça a duré un tout petit peu plus longtemps bon alors je vais vous parler donc de livres et de laine la plupart des choses sont centrés quand même sur la laine mais il y a également du tissu et au niveau donc des livres il y a une section livres romans et une section livres pour laine donc je ne sais pas du tout comment je vais commencer en fait c'est ça le truc j'ai tout empilé là et je ne sais pas est ce que je commence par des livres romans comme ça c'est fait parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus puisque vous êtes sur ma chaîne bien que je voulais déjà dit moi les livres c'est ma passion mais je me dis que ça c'est fait comme ça et puis et puis on n'en parle plus je vais aller très vite vous allez voir il ya beaucoup de tomes de bien première chose je suis je suis une youtubeuse qui s'appelle popote et potager oui c'est ça popote et potager alors j'adore je n'ai pas de jardin mais je suis à fond quand elle parle de son jardin avec son mari je suis à fond j'aimerais pousser des plantes comme elle j'aimerais avoir la main verte comme elle j'aimerais avoir son humour son humeur sa positivité enfin tout j'aimerais avoir beaucoup de ce qu'elle a je ne suis pas envieuse mais son petit coin en bretagne je rêverais d'avoir une vieille ferme comme ça un vieux corps de ferme à retaper et faire un potager derrière voilà être en autonomie presque complète ça serait l'idéal l'idéal mais il faut des sous je n'ai pas des sous comme ça non non je n'ai pas ça et je travaille donc je ne pourrai pas le faire mais c'est un projet souvent j'en parle je dis tiens si je gagne au loto je vivrai dans une ferme avec des animaux et un potager et je referai toute ma ferme de a à z oui c'est un énorme projet c'est un projet de vie complet et je n'ai pas la possibilité de le faire voilà il faudrait je joue au loto je ne joue pas contre donc je vis par procuration sur popote et potager et quand elle passe des alors au départ je regardais pour les recettes parce qu'elle est elle a une fille qui est végétarienne donc moi ça m'intéressait et donc du coup je regardais ses recettes parce que chez elle le lundi c'est veggie donc du coup je regardais comme ça et puis bon ben un jour ils ont acheté ce terrain et puis bon ben au fur et à mesure j'ai j'ai découvert l'univers du potager en plus ils ont un potager xxl incroyable ce sont des personnes à la retraite en plus je crois enfin ils sont merveilleux et donc elle a sorti un livre à la sortie à un livre qui s'appelle nourrir sa famille grâce à son potager alors oui effectivement je n'ai pas de potager et d'une j'ai voulu la soutenir et de deux il ya quand même des conseils pour bas quand on a un balcon par exemple ou un mini jardin ce qu'on peut faire pousser voilà et puis après il ya des recettes je vais pas vous en parler beaucoup plus parce que c'est plus moi une idée de participation voilà de soutien plutôt qu'autre chose parce que c'est vraiment des personnes qui me plaisent dans leur façon de travailler de vivre donc donc c'est toujours à l'envers vous êtes habitués donc c'est sandrine du port et c'est la personne derrière donc popote et potager sur youtube et je vous invite à aller la voir elle est vraiment très plaisante très très plaisante voilà il ya plein de petits conseils sur les différentes plantes sur enfin c'est assez nourri un si vous êtes avez des jardins je vous invite vraiment à à le découvrir parce que vraiment il ya il ya de tout en fait c'est et c'est vraiment de a à z comment partir d'un jardin où il ya rien à de belles plantes voilà donc ça c'est complètement futile comme bouquin pour moi mais voilà j'avais trop envie de l'acheter ma mère l'a acheté aussi certes on est dans la famille on a ses deux bouquins et nous n'avons pas de jardin oui oui j'avoue j'avoue deuxième livre que j'ai acheté et c'est à cause de triple l de mag qui n'a pas arrêté de vanter cette saga tout au long de ses lectures et à chaque fois je me disais premier tome déjà je me dis ah j'aime bien si c'est un univers une ambiance comme ça ça m'intéresse et puis bon plus ça avance et plus je me disais ah ouais quand même j'ai vraiment envie de découvrir ce cet univers et cet auteur et ce pays surtout cette île en fait et donc c'est alors je vais vous allez rigoler encore si j'y nord ça se dit s n j o r snor 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 de ragnard johnson ça je sais qu'il s'appelle comme ça et que sa prononciation c'est comme ça mais voilà c'est vraiment un je vais me casser la tête si je commence à vous présenter un bouquin comme ça avec des noms comme ça en sachant qu'il y en a un derrière c'est le nom de la ville siglouf jordur oui bah c'est des noms l'islandais et nous ne sommes pas adeptes de la langue islandaise du coup c'est très compliqué pour moi d'articuler ces mots un oui 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 c'est très compliqué il ya six tomes six ou sept tomes en tout je regarde peut-être que c'est marqué là alors un deux trois quatre cinq six six tomes donc premier tome et puis la couverture j'adore trop elle est elle est belle elle est trop belle il ya des reflets j'adore voilà là c'est juste le côté coup de coeur de la collectionneuse de bouquins qui vous dit qu'elle aime à fond les ballons oui donc voilà donc on verra si c'est bien ou pas j'ai dit que je mettais pas beaucoup de temps à présenter les bouquins mais en fait j'arrête pas voilà donc senior de ragnar jonathan oui ensuite j'ai acheté là le deuxième tome le deuxième livre de dune parce que c'est pas le deuxième taux c'est le tome 4 5 4 et 5 je crois il y en a deux hommes dedans il ya un messie il ya une parque page là et les non non il ya peut-être qu'un tome c'est le messie de dune donc c'est la suite de dune avec paul atreïde donc je vous en ai déjà parlé la dernière fois j'adore ce roman alors celui là je n'ai jamais lu je pense que je m'arrêterai là donc ça c'est l'édition robert laffont j'adore elle est sublime même la tranche mais regardez moi cette tranche comme c'est beau donc là on est toujours avec paul atreïde donc du coup ça m'intéresse par contre les tomes d'après je ne les achèterai pas parce que ça part un peu dans dans un côté un peu trop philosophique à mon goût et les histoires ne sont plus avec paul atreïde c'est vraiment après et même les lire les résumés je vais y arriver me semble un peu barré un peu beaucoup même voilà donc du coup ce sera le dernier de cette collection que je prendrai et maintenant j'ai plus qu'à les lire et franchement le premier dune me donne très 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 envie je le l'or une et dans ma bibliothèque à chaque fois je pense je pense que c'est un livre que je vais lire très rapide voilà donc ça c'est le tome de enfin le livre de ensuite en parlant des second tomes j'ai acheté le tome 3 et 4 des chroniques de bridgerton donc voilà c'est la série netflix et donc c'est l'adaptation la série netflix et l'adaptation des chroniques de julia queen et voilà j'avais très 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 envie de lire celui là puisque le quatrième tome parle de pénélope et pénélope vraiment c'est celle qui m'a accroché le plus dans la série donc j'ai hâte voilà j'ai plus qu'à lire maintenant comme d'hab je dis ça toujours et la suite la suite la suite il doit y avoir logiquement encore deux tomes mais je ne sais pas si ça va être noté là je pense pas donc bah je vous dirai quand est ce que ça sortira mais là pour le moment 1 2 3 4 5 6 7 8 logiquement il ya huit tomes c'est pas noté c'est pas noté c'est pas noté 1 et 2 non c'est pas noté bon donc du coup vous aurez la suite du des chroniques peut-être si j'arrive à trouver la date de sortie du tomes 5 et 6 je vous la mettrai là parce que là je ne l'ai pas et en seconde ans en suite de livres encore une fois j'ai pris mon livre france choisir j'ai pris le tome 4 5 et 6 des chevaliers des highlanders de monica mccarty alors j'aime un tout petit peu moins la couverture de celui là la tranche est toujours aussi soft et sympathique donc là c'est pareil je peux pas trop vous en parler parce que ben faut que je le dise je pense que quand j'aurai toute la saga je commencerai à les lire pas bon ensuite j'ai deux tomes encore et c'est terminé pour les livres je vous promets alors j'ai il ce cari de 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 christine sicarelli et ses achats tueuses de dragons c'est le tome 1 alors l'année dernière il ya deux ans quand il est sorti j'avais très très envie de le lire moi les ya de la fantasy c'est jeunesse il ya des dragons je dis oui je dis oui vous avez la lumière du de ma petite lumière derrière désolé pour les reflets j'avais très très envie et en fait j'ai pas acheté les romans en brochet parce que ça fait beaucoup ça fait beaucoup je dis ça mais alors que j'ai un gros machin juste avant que je vous montrais mais du coup j'essaye souvent d'acheter quand même en poche j'essaye du coup quand j'ai vu qu'il était sorti en poche je me suis précipité dessus le seul bémol des paules fiction c'est la tranche la tranche est moche mon dieu que c'est là c'est moche de chez moche j'aime pas j'aime pas j'aime pas alors que voilà la couverture elle est belle quoi c'est beau mais alors la tranche merci bien ouais même problème pour les soeurs carmine le tome 1 enfin je vais les lire en fait ça c'est pareil les soeurs carmine il ya trois tomes en tout à sa sortie j'étais j'étais déjà en train de regarder piquitiboukin donc c'est ya combien de temps quand est-ce qu'il est sorti celui-là il ya il ya cinq ans il ya au moins cinq ans pour 4 404 ans peut-être quatre ans 2017 2017 ça fait donc quatre ans désolé pour les chiens donc il ya quatre ans et en fait il ya une un raz-de-marée en fait à chaque fois je le cherchais je ne trouvais pas c'était rupture de stock partout en fait ça a été vraiment les gens ont voulu faire les jeunes parce que c'est un livre pour jeunes sont en dévorer en fait et du coup j'ai eu beaucoup de mal à trouver le premier tome donc du coup j'ai lâché l'affaire bien évidemment stéphanie de piquitiboukin n'arrêtait pas de parler des tomes d'après ça me donnait très très envie mais bon j'avais un peu lâché l'affaire et là en fait en même temps que celui-là dans mes pérégrinations de leclerc je suis tombé dessus et je les prie parce que bon c'est un poche donc c'est bien et puis youpi quoi voilà donc j'ai hâte bien évidemment je vais attendre la sortie des trois tomes pour pouvoir les lire ensemble parce que ça je suis très doué pour lire un tome et puis attendre la suite et puis du coup ne pas lire la suite parce que bon bah je suis passé à autre chose que voilà si j'ai les trois donc ce sont les sœurs carmine de hariel holz et le tome 1 c'est le complot des corbeaux voilà et j'avais très envie mais alors cette coup cette tranche voilà pour les livres romans ça va un peu plus d'un quart d'heure un peu plus d'un quart d'heure en sachant que j'ai bléblaté avant donc on va passer à la suite alors pour la suite j'ai acheté donc deux livres qui font partie en fait de l'univers de la veine le premier c'est teinture naturelle des éditions marabout et en fait et c'est de catherine davet en fait j'ai cherché un livre toujours dans l'idée de m'expérimenter dans la teinture à la laine alors végétal ou ou acide je sais pas si c'est assez qu'on dit enfin chimique plutôt on va dire ça je vois là c'est je ne sais pas encore mon coeur balance à droite à gauche effectivement la facilité somme toute la facilité entre guillemets de du côté chimique m'attire peut être un peu plus du côté voilà manque enfin gain de temps et c'est mais j'aime bien aussi le côté le côté végétal en fait ça m'attire aussi beaucoup et je voulais me teindre mes premiers écheveaux pardon avec du brou de noix et donc pour me faire un coloris un peu marron je sais qu'il faut le mélanger à d'autres petites choses pour que ce soit plus foncé mais tout ça je ne le enfin je connaissais pas je connais pas réellement les étapes en fait c'est un peu tout nouveau pour moi donc du coup je me suis dit que j'allais trouver un bouquin qui m'explique bien avec des photos sympathiques et voilà donc vous avez des j'aime bien je trouve que ce livre est assez sympathique à au niveau explication j'avais besoin d'explication sur c'est le mort dansage est ce que c'est bien ça oui donc j'avais besoin d'explication sur le mort dansage donc du coup gérer j'ai j'avais plusieurs choix au niveau des livres et celui là est quand même assez sympathique j'aime bien l'idée de d'avoir des photos pour nous guider et voilà donc du coup alors je vais toujours pas me lancer maintenant on verra bien plus tard mais ça ça explique quand même pas mal l'univers de la teinture sur laine mais aussi sur tissu et pourquoi pas quoi voilà 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 ensuite j'ai fait un achat participatif pour la dysplasie vous connaissez tous les chevaux solidaires et donc elle avait sorti il ya quelques temps de ça maintenant à une revue voilà sur des patrons de laine mais aussi sur l'explication de ce qu'est la dysplasie sur le travail qui est fait autour de 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 sa fille de de voilà de cette association voilà je trouvais l'idée vraiment belle ce sont joints elle des designers mais également des illustrateurs enfin une illustratrice pardon amandine dugon donc je vous montre par exemple une illustration j'aime énormément ce qu'elle fait c'est trop trop mignon voilà par exemple et donc j'avais également hop celui là également qui est très très jeune voilà voilà et donc j'avais retenu également vraiment trois patrons le châle verra de mademoiselle pétronille alors j'essaie de vous trouver une photo du châle je me contorsionne pour vous les chaussettes yaya ap j'enlève mes marques pages de que font mes mains qui sont très jolies alors je pense pas que j'irai jusque là moi je vais m'arrêter là hein mais j'adore et le hop je mets j'enlève mes marques pages en même temps et le col jantiane de audrey borégo alors mais ça c'est voilà je sais qu'il ya plusieurs illustratrices ça c'est lucile escalier qui a fait celle là pour illustrer le col jantiane et alors le col jantiane en fait c'est celui-là qui m'a vraiment tapé dans l'oeil dès le départ voilà j'adore voilà et donc après il ya plein de petites choses alors dedans il n'y a pas les patrons les patrons sont avec un qr code donc ça j'ai trouvé ça génial aussi voilà avec des explications vidéo sur les différents points etc donc ça c'était le 20 2021 2000 2020 2021 et et en fait on en a voilà on a deux châles un col un turban un bandeau une paire de chaussettes trois bonnets un set de mitaines et de guêtres assortis on a des des interviews on a de quoi méditer je crois même qu'il ya une pâtisserie un moment donné oui le gâteau au chocolat miam 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 voilà donc c'est vraiment un super livre en plus c'est pour aider une association qui en a besoin donc laine plus aide à une association moi j'adore j'adore l'idée voilà ça fait longtemps que je l'orgne ses échevaux mais bon et ça faisait longtemps aussi que je l'orgnais ses pochons et du coup bas en plus de ça je me suis acheté ce pochon là je pourrais enfin l'utiliser je vais faire je vais pouvoir mettre mon tricot actuel dedans il est trop beau j'adore c'est trop mignon oui voilà l'interruption du père mais oui je tourne va pas je tourne bon vous n'avez rien vu un mais bon du coup j'étais en train de vous dire que j'avais donc acheté j'avais très envie de où est ce que je ai mis mon prochain du coup j'ai toujours rangé en parlant en papotant avec mon père je range tout donc voilà mon petit pochon qui est trop beau qui est trop joli j'adore je vais l'utiliser maintenant je vais l'utiliser maintenant ensuite en plus de tout ça oui non mais oui je sais j'ai je suis une grande admiratrice du travail de caroline caro from woodland donc c'est une une dessinatrice que j'aime énormément à chaque fois je suis je suis ce qu'elle fait sur youtube sur sa page et si sur instagram en ce moment je n'arrête pas tous les jours d'aller sur son site qui est en ce moment en changement de parce qu'en fait elle elle passe à un statut professionnel je crois un truc comme ça et du coup pour le moment son site n'est pas actualisé mais elle est en train de nous créer des petites choses et d'une pour l'hiver et de deux pour enfin bon ça me tente trop et le truc c'est que chez elle tout part très 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 vite et en fait cela j'avais réussi je ne sais pas comment juste avant qu'elle ferme tout à m'acheter deux cartes postales donc la première est une carte d'halloween mais j'adore j'adore cet univers c'est tellement beau même le derrière est tout mini et la deuxième qui est il faudrait juste qu'elle soit brune aux cheveux courts mais c'est moi ça c'est c'est moi est ce que c'est un oui c'est moi ça c'est moi voilà en fait c'est elle parce que on dirait plus elle quand même elle est blonde ça elle l'a dans son bureau j'adore d'ailleurs ses petites maisons enfin bon donc voilà donc je me suis acheté quelques petites cartes comme ça j'en ai acheté deux et j'ai hâte de de remplir un peu ma collection parce que je trouve ça trop mignon et dedans en plus il y avait un sticker que je n'ai toujours pas utilisé de la carte que j'avais voilà donc le petit sticker va aller sur mon bullet journal je pense ensuite oui j'arrête pas de dire ensuite mais je finis par la laine 1 alors vous le vous l'idée gaël coucou si tu passes par là je te vois demain je te vois enfin moi je te vois de moins parce que je tourne là donc je te vois demain mais toi tu m'auras déjà vu en fait où l'idée qu'il fait ses trois ans cette année voilà voilà elle a fait des petits pas que autour de l'eau kitty moi j'adore lui mais j'avais pas de sous sous à ce moment là donc du coup je n'ai acheté qu'une petite pochette toute petite toute mimi mais elle est trop jolie il en reste encore je pense qu'on est sur instagram j'ai fait une petite petite story parce que comme ça faisait trois ans lundi mardi mercredi elle avait 20% sur toute toute sa boutique encore une fois je n'ai pas de sous donc je ne peux pas acheter mais c'est trop beau et dedans il y avait ça aussi qui est trop j'ai vu qu'elle en avait aussi des holo kitty mais regardez moi c'est trop chou c'est un hélo kitty oui il m'en faut de peu il m'en faut vraiment peu donc j'utilise une trousse pour m mais enfin tout mon attirail de laine ça va être le maître la paire de ciseaux etc j'en ai une mais qui est vraiment je pense les de cette taille là donc je vais pouvoir l'utiliser aussi pour ça soit je fais ça soit je mets je le mets dans mon sac à main et je mets mac mes cartes dedans je vais mais j'adore aussi trop mignon oui on voit le côté un petit peu bébé oui c'est moi si je suis bébé moi encore j'ai 40 ans qui bébé fait j'ai quatre ans faut enlever zéro oui alors au niveau de d'autres achats nous avons également le tissu parce que j'achète du tissu je ne le coup pas mais je l'achète je fais marcher l'économie quand même sur les coupons saint pierre j'ai pris trois mètres de tissu c'est du polyester donc c'est extrêmement léger transparent tout ce que vous voulez je voudrais me faire une europe pour cet été bien évidemment doublé si vous savez comment doubler et avec quoi et des mois dit que moi là vous me dites julie pour avoir une doublure sympa tu dois mettre ça voilà parce qu'en fait j'aime énormément le côté aérien et léger j'aimerais pas le perdre en se mettant une doublure trop épaisse et pas un truc non plus qui me transpire à fond quoi voyez ce que je veux dire donc voilà et j'aime énormément c'est trop mignon ça va être très simple nos robes un peu je ne sais pas encore je n'ai pas trouvé le patron que je voulais mettre mais je suis dit avec ça tu te fais une robe dans quatre ans dans quatre ans vous avez le temps de me répondre promis on n'est pas à ça près et ensuite excusez moi c'était encore dans le papier j'ai commandé du tissu en rose et noir sur le site en rose et noir j'y arrivais deux tissus le premier donc c'est du coton le premier c'est ce joli tissu d'harry potter oui alors ça c'est pour me faire ou un oreiller ou un sac à projets là encore vous voyez que j'ai les idées mais bien évidemment sac à projets perso un jeu je n'ai même pas encore matière à être doué pour faire des super chaque à projets pour les autres déjà pour moi c'est bien oui et le deuxième qui était trop joli aussi c'est celui-là je le trouve magnifique avec ses êtres après alors je suis pas fan des êtres après c'est pas trop mon trip surtout ceux qui sont faits en laine mais là celui là il est sublime avec les fleurs et tout c'est magnifique est ce que je peux le mettre un peu mieux là celui là voyez les fleurs et les plumes là c'est beau ou le triangle là c'est trop beau et j'adore les couleurs voilà là c'est pareil peut-être me faire un un oreiller et puis et puis un sac à projets ou une trousse ou on verra voilà voilà pour tout ça on en vient maintenant à la laine je sais que vous attendiez ce moment pour ça j'ai fait patienter j'ai fait durer le plaisir et encore je trouve que j'ai été très rapide que je me suis pas trop éparpillé j'ai acheté de la laine oui oui j'ai acheté de la laine j'ai craqué oui j'ai craqué alors dans le dernier podcast est ce que c'était le dernier oui je vous ai montré la laine que j'ai acheté chez ou les ou les skins parce que au moment où je tournais je crois que c'était le dernier ou l'avant dernier je ne sais plus mais au moment où je tournais en fait le facteur est arrivé pour me montrer ce super ce super paquet je suis trop contente en fait j'ai acheté ces deux échevaux parce que j'ai acheté deux échevaux suite à un patron qui est sorti qui s'appelle ça va être noté là parce que je j'ai la flemme d'aller chercher le nom et en fait c'est un patron qui se fait avec deux échevaux de fingering et 4 échevaux de mohair je crois que c'est 4 ou 3 4 4 échevaux pour moi c'est 4 peut-être que c'est 3 pour des tailles plus plus fines mais moi c'est 4 j'adore ce patron il est sublime dès que je l'ai vu je l'ai acheté j'ai pas cherché à comprendre et en fait j'ai décidé j'ai décidé de me faire un truc super beau 1 parce que il faut que ce soit super beau c'est normal que ce soit super beau julie t'es con franchement bon donc du coup il ya eu un moment donné où alors je ne connais pas du tout ton prénom je suis désolé mais vous les skins en fait a posté un coloris sur instagram et j'ai dit ouf ou ça c'est pour moi toi tu es pour moi moi être à toi du coup je suis partie sur son site et j'ai acheté ces deux échevaux il s'agit de grab kiss en force superwash merino 100% 400 m pour 100 grammes on est donc bien sûr de la fingering et voilà les bibis oui alors c'est assez soft le patron en lui-même est assez soft également je voulais quelque chose d'assez soft mais c'est trop beau alors je vais essayer de vous trouver des spectateurs voilà parce qu'en fait là les chevaux comment il est en fait actuellement on voit pas tout le travail qui est à l'intérieur c'est beau c'est très très beau très très beau regardez moi ça ça va être trop beau et j'ai déjà trouvé la mohair oui là où le mohair le mohair j'ai déjà trouvé le mohair qui va aller avec mais pour ça il me faut 60 euros ouais que je n'ai pas là alors à l'instant t je ne les ai pas c'est sangria de tricot et stitch je pense que ça ira super bien avec mais il faut que je que je me renseigne je mets la photo là si j'arrive à la maître à la récupérer à la maître je vous la mets là et je mets ça avec vous en pensez là je suis très con si j'ai pas réussi à le mettre je suis merveilleuse comme ça coucou voilà voilà donc c'est beau donc je pense que quand ça va être mis en cake et quand ça va être tricoté on va vraiment voir tout l'étendue du travail mais rien que là les speckles on voit un peu la peau j'adore j'adore et j'espère vraiment que ça ira très bien avec avec sangria de tricot et stitch j'essaye de je voudrais quand même quelque chose d'un peu tranché je pense que ça ira bien avec ce spectacle ce qui est là en fait voyez par exemple cette couleur là je pense que ça ira bien avec ce sens ça va être là c'est un coloris rosé quand même donc je pense que ça ira très bien et alors c'est très doux moi c'est très doux et c'est très agréable je me ferais bien des oreillers comme ça je commence à être fatigué voilà donc ça c'est mon petit craquage mais vraiment quand j'ai vu ce patron j'ai fait oh c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi si je le trouve je vous mets là maintenant voilà vous avez vu comme il est beau oui il est beau il est beau il va être superbe il va être superbe on reste dans roulis skin il y a une semaine de cela une semaine et demie elle a sorti un nouveau duo de les deux font la paire c'était coloris timon et pumba et en fait bah c'est trop beau j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué c'était pas du tout prévu j'ai dû mettre des sous sur mon compte c'était pas du tout prévu mais c'est trop beau mais jamais je vais porter des laines comme ça en fait à mes pieds c'est pas possible je suis en train de me dire que ça ça va plutôt aller sur un haut et puis je ne sais pas je sais pas je sais pas mais c'est trop beau c'est trop trop joli j'adore et puis alors ce marron mais mon dieu ce marron quoi ce marron quoi et alors il y a du drapé j'adore 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 voilà donc ça c'était pour vous les skis et puis à tricot et stitch parce que bah oui tricot et stitch c'est souvent que j'achète chez elle je suis obligé christelle j'adore ce qu'elle fait son travail je voulais déjà dit je voulais déjà dit il ya eu l'almanac de d'avril qui s'appelle gourmandise est en fait sur le moment je me suis pas dit je vais le prendre parce que c'est pas forcément mes couleurs mais même pas du tout pas du tout du tout et en fait elle les a présenté en vidéo et là j'ai fait c'est quand même très beau ça c'est j'aime beaucoup 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 du coup je l'ai pris en msn finger in c'est à dire 80% merino superwash 10% de cachemire 10% de nylon je dirais pas que c'est aussi doux que ça je pensais que c'était plutôt je pense que c'est parce que c'est bien tordu que les chevaux est bien serré et que je et que je pense et je pense plutôt quand le tricotant ça va être vraiment doux mais voilà la petite merveille c'est très beau mais c'est effectivement pas du tout mes couleurs on part d'un de plein de couleurs différentes mais il ya des vraiment il y en a des il ya des petits endroits là c'est beau quoi c'est très beau et puis je vous ai dit je sais pas je j'aime beaucoup ça me dérangera moins de les avoir en chaussettes par contre celle là parce que je me vois pas les porter là quoique un smooth ça pourrait être bien là comme ça un peu coloré pourquoi faire parce qu'en fait quand même du cachemire ça me fait je voilà du cachemire à mes pieds bon ça serait bien je dis pas que mes pieds seraient pas contents mais après ça peut être sympa aussi ouais un petit snood ou ou une sorte de en ce moment je suis à fond dans les châles avec un écheveau juste pour avoir un tour de cou en fait nous allons voir nous allons réfléchir et le dernier écheveau que j'ai acheté toujours chez tricot c'est le coloris sous bois que j'ai déjà chez moi en extra fingering donc c'est 85% merino extra fine superwash 15% nylon et en fait je me tourne et je vais vous en parler de suite actuellement mon projet pull et mon projet pull en fait est en train d'être bloqué je l'ai terminé donc qui dit terminaison d'un projet c'est beau cette france comme je parle la france c'est magnifique dit montage d'un pull alors du coup j'avais trois échevaux en fait j'avais ça je sais plus lequel c'est du coup maintenant mais c'est pas grave j'avais ceci pour me faire le swag de catherine hunter on est d'accord avec donc le coloris sous bois qui est juste sublime il ya des reflets un peu violet temps en temps j'ai très très hâte de le monter de voir ce que ça donne vraiment j'ai j'ai super hâte et le coloris suri je crois fairy 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 qui est aussi magnifique avec pareil des petits speckles il est très beau très très beau mais bon déjà je sais pas comment j'avais calculé mais trois ne suffisait pas du coup j'en ai acheté une quatrième donc ça c'est pour mon pull mais en fait entre temps là maintenant tout de suite je me suis dit oui c'est très joli ce côté automnale et tout j'aime beaucoup ok mais ça je l'enlève parce que je préférerais mettre celle là avec oui ça fera mieux quand même en fait c'est pas que ça fera mieux parce que les deux c'était magnifique mais là en fait j'ai envie de quelque chose d'un peu clair au niveau du jacquard et j'adore cette couleur qu'est ce que c'est que cette couleur ça vient de à la luna c'est ma copine c'est ma copine fabienne coucou fabienne si tu vois c'est moi je suis là tu as vu je la tricote ça y est enfin je l'ai acheté au mois de septembre à ouland music en fait j'ai craqué complètement sur ce coloris les speckles d'ailleurs on en parle à tomber par terre en fait j'aimerais une base comme ça là mais avec bourré de speckles comme ça voyez ce que je veux dire ça serait trop beau là il y en a à droite à gauche 1 il y en a à droite à gauche les deux ensemble ça va aller super bien le fil n'est pas le même le fil de fabienne donc de pala luna c'est du mérino 100% super wash 360 m pour 100 g alors ce qui est très amusant c'est que au vu de la rondeur de les chevaux j'avais plus l'impression que c'était plus fin mais finalement non elle est moins fine mais les deux iront parfaitement ensemble on est d'accord 1 qu'on est d'accord que ça va aller super bien semble et puis ça va apporter une sorte de clarté au pull je pense qui me plaît plus actuellement que de m celui-là qui est aussi est très très beau je ne dis pas qu'il est moche pas du tout non non il est très beau mais ouais ça va aller trop bien ensemble et puis comme ça je peux parler en même temps de 10 de teinturières que j'adore je fais une pierre deux coups et je tricote mon stage parce que ça fait partie de mon stage 2020 ça aussi ça aussi et celui-là aussi donc par contre oui celui-là ne fait pas partie de mon stage 2021 enfin c'est parti de mon stage 2021 voilà donc ça je voulais vous les montrer maintenant là où tout de suite et la prochaine vidéo sera avec un début de question du swag jeu d'ailleurs je crois que j'avais quelqu'un qui voulait faire le swag en même temps que moi c'était sur instagram mais j'ai perdu le fil parce que c'était dans les messages privés souvent instagram on perd un peu la notion des messages donc si tu te rappelles de moi si tu veux commencer le swag en même temps que moi en plus c'est en anglais ça me fait un peu peur moi je le commence ça y est voilà j'ai terminé j'ai fini je vous ai tout montré j'ai encore bien craqué je vais recevoir encore des trucs la club de laine amourée du mois d'avril j'adore alors elle n'a pas montré de photo mais j'adore j'ai craqué sur un châle mais ça je vous en parlerai dans mon futur podcast qui est sublime j'ai craqué sur flûte quoi flûte ras le bol ras le bol et en plus il ya le tome 2 du priori de l'oranger qui est sorti donc là je vais aller l'acheter là là maintenant là demain ou après demain je ne sais pas mais j'y vais j'y vais c'est sûr voilà 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 oui et puis j'ai plus de sous là j'ai plus de sous on est combien on est le 20 et j'ai plus de sous j'ai plus que 20 euros sur mon compte j'ai tout payé j'ai tout payé mais j'ai plus de 20 balles mon frigo est plein c'est bon je ne vais pas craquer mourir de faim et puis j'ai des réserves bon je vais m'arrêter là pour j'ai dit plein de bêtises et n'importe quoi j'espère que vous allez bien j'espère que cette vidéo vous a plu je sais que c'est pas forcément ce que vous préférez dans mes vidéos vous préférez les podcasts je le sais mais c'est pas grave moi ça me fait plaisir de vous le montrer aussi comme ça sur cette forme en plus ça coupe un peu les podcasts parce que vous vous rendez compte ce que j'aurais à vous montrer sinon le podcast du aurait trois heures donc je vous dis à très bientôt et et puis bah déjà vous avez le la vidéo qui arrive samedi et le week-end prochain soit ce sera un podcast soit une tranche de vie je ne sais pas encore je vais ciao